The Witcher 3 va voir le jour le 14 décembre prochain avec lui un bon lot de nouveautés alors on en a déjà parlé dans le test qui est sorti sur la chaîne hier je vous invite d'ailleurs à aller le voir si c'est pas déjà fait et parmi ces nouveautés on retrouve une nouvelle tenue qui est en rapport direct avec la série Netflix et pour la récupérer il faut faire une quête aller à un endroit précis puis faire une chasse au trésor suite à quoi on peut construire cette nouvelle tenue alors personnellement quand je l'ai fait pour la première fois étant donné qu'elle n'est pas spécifiée directement ou différemment sur la map j'ai mis pas mal de temps à la trouver après pour la faire c'est assez simple mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous de savoir où la trouver comment l'accomplir afin de débloquer cette tenue assez rapidement que vous retourniez sur le jeu uniquement pour la débloquer ou si vous êtes de nouveaux arrivants suite à la série Netflix afin d'évoluer dans le jeu avec la tenue de Géralt de la série Netflix salut les gens c'est Mac j'espère que vous allez bien et sans plus tarder voyons ensemble comment débloquer cette nouvelle tenue et donc pour ce faire on se retrouve directement sur PlayStation 5 et c'est parti donc il faut aller à un endroit précis pour débloquer cette tenue alors je vais vous montrer directement sur la map on l'a juste ici voilà alors il faudra qu'on se dirige là alors je sais plus exactement comment s'appelle cet endroit mais c'est à côté du point de déplacement arbre des pendus et donc si je dézoome la map on voit qu'on se trouve dans le sud à l'est plus centre de la map au sud de Novigrad donc vous vous tp sur ce point là et j'ai mis un point de déplacement pour ici on va le rejoindre tout de suite on y va à pied parce que on n'est pas ultra loin on va sprinter jusque là haut vous allez voir c'est assez simple à repérer une fois qu'on sait où aller vous aurez directement un prêtre sur place à qui il faudra parler et donc ce prêtre nous fera une petite part de scénario on aura un dialogue avec lui suite à ce dialogue on devra aller tuer un monstre et donc on va voir tout ça ensemble on n'est plus qu'à une centaine de passées parties donc vous voyez déjà que la verdure on en a parlé dans le test mais la verdure est beaucoup plus belle que dans le jeu de base on va aller parler au monsieur délivre nous du mal hop on lui parle ces pupilles j'ai lu quelque chose à ce sujet vous êtes un sorceleur voilà donc après avoir parlé avec le prêtre il vous suffit juste de rentrer dans cette zone de la mine cette zone sera assez rempli d'ennemis des ennemis qui seront faciles à vaincre pour le coup enfin tout du moins si vous êtes assez avancé dans le jeu étant donné que moi dans le cadre de ce tuto je suis niveau 32 si je dis pas de bêtises et que les ennemis sont niveau 9 donc en un coup d'épée ça passe en plus je me suis mis en mode de difficulté assez simple mais si vous venez seulement débuter le jeu que c'est la première fois que vous y arrivez vous faudra sûrement jouer un petit peu on va dire une dizaine d'heures avant de pouvoir débloquer un niveau assez suffisant pour venir à bout de ses ennemis et donc une fois qu'on a cligné la zone on apparaît devant cette porte et c'est là que tout commence on rentre dans la mine et donc là vous avez une sorte de voix spirituelle enfin fantomatique qui va commencer à vous parler en vous indiquant le chemin vous aurez des points d'intérêt à droite et à gauche si jamais vous voulez en apprendre un petit peu plus et là c'est pas forcément le but de la vidéo vous allez arriver ici donc quelque chose à lire vous lisez ça vous ouvre directement après cette cinématique la porte hop je vous l'ouvre voilà et là vous commencez à entendre la voix qui commence à vous parler et donc nous on va avancer on avance dans cette zone comme je vous le disais des points d'interaction à droite et à gauche si vous voulez en apprendre un petit peu plus mais là on va aller directement droit à l'objectif et de toute façon la voix va vous guider vous dire quoi faire elle vous dira ensuite de passer à droite juste ici on va continuer tout droit avec les flambeaux qui s'allument au fur et à mesure pour courir notre passage et à la fin de ce couloir on arrivera devant une grande porte si je dis pas de bêtises commence à la connaître par coeur cette mission voilà on va arriver devant une grande porte juste après si on va avoir à sauter juste là et une fois qu'on a sauté voilà la fameuse porte encore une fois une note que l'on va lire si vous voulez aller en entier faites vous plaisir moi je descends jusqu'en bas voilà comme ça vous avez eu le temps de voir on termine on ouvre la porte et on arrive dans la fameuse zone avec la voix qui nous parlait et donc on se doute de ce qui va arriver par la suite étant donné l'envergure et la forme de la pièce on sait qu'on a un combat contre un boss boss entre guillemets qui va arriver donc on avance il va nous dire de libérer pour ce faire bah tout simplement rien de plus simple vous prenez vos signes donc là encore une fois le tuto on se met sur le signe hard hop et on fait la touche pour le jeter le sort et on va casser les stalagmites pour le coup et libérer ainsi la personne que l'on a été venu sauver et que vous allez voir n'est pas forcément une bonne personne enfin je vous remercie sorceleur vous n'êtes pas renard voilà donc on va en venir à bout maintenant ou là c'était mal mis on va le tuer rapidement voilà donc une fois qu'on tue l'ennemi alors il se protège de temps en temps avec un bouclier vous vous spammer vous le tuez là on arrive enfin à éliminer l'enveloppe corporelle si je puis dire de notre monstre monstre qui va ensuite se libérer de cette enveloppe le voilà et ensuite on passe à la deuxième étape et cette façon on doit venir à bout du miasme rouge encore une fois c'est pas ultra compliqué il va faire apparaître quelques sbires à droite et à gauche vous tout ce que vous avez à faire c'est spammé voilà donc on arrive bientôt à bout de ce miasme rouge il reste quasiment plus de vie encore deux coups et c'est fini voilà on en est venu à bout et là on va entre guillemets conclure la quête puisqu'on aura juste un choix effectué voilà la cinématique se lance et là vous aurez un choix effectué soit vous écoutez cette personne et refusez d'accepter ce dont elle vous demande ou alors au contraire vous acceptez ce qu'elle vous demande et du coup le prêtre va venir et s'en suivra une autre cinématique mais je vous spoil pas si vous voulez découvrir un petit peu moi je vous montre juste le chemin à suivre demandez moi quelque chose que cela l'on peut savoir voilà donc à la fin de cette cinématique vous aurez déjà débloqué deux schémas pour les deux épées différentes de gérald et ensuite il aura un monologue dans lequel il dira il faut que j'aille à la bibliothèque de kermoren pour trouver la suite des schémas enfin il parle pas de la suite des schémas mais nous maintenant on le sait c'est la suite des schémas et c'est donc les parties du schéma de la tenue on va avancer directement pour remonter on va aller au panneau pour un déplacement rapide pour ce tp directement à kermoren ce sera plus simple après vous pouvez faire de façon rp si je puis dire en vous déplaçant à cheval voilà donc voilà un panneau de déplacement rapide on le sélectionne en fonction de notre support c'est soit y soit triangle pour changer de map vous allez ensuite à kermoren et à kermoren ont cp directement sur ce panneau de déplacement rapide c'est assez rapide sur la nouvelle génération de consoles c'est un des avantages de ce portage si je puis dire on arrive donc directement à l'entrée de kermoren et rien de plus simple on va continuer tout droit jusqu'à arriver à la bibliothèque de kermoren on va continuer tout droit là on passe à côté de ablet on va suivre la muraille en fait le chemin il est tout tracé vous avez juste à suivre le chemin de base et en même pas une minute vous y êtes et une fois qu'on est sur place il y aura pas à fouiller vraiment toute la pièce parce qu'il ya pas mal de type de bibliothèque à fouiller si vous voulez trouver les schémas mais l'intégralité d'entre eux se trouve dans le même livre qui lui est sur une seule de toutes les bibliothèques fouillables donc on est bientôt arrivé à objectif on rentre ici c'est tout bon on ouvre cette porte qui nous donne accès à une cour intérieure si elle veut bien s'ouvrir la cour intérieure qui elle nous donne accès à l'intérieur de la forteresse de kermoren on monte encore là on est tout bon et nous voilà donc arrivé à l'intérieur de la forteresse de kermoren on va donc juste avoir à trouver une bibliothèque bibliothèque qui est assez simple à trouver un si jamais vous voulez le faire par vous même passer un petit peu dans le futur dans la vidéo et en utilisant le sort du sorceleur c'est assez simple mais pour ceux qui veulent la réponse vous grimpez à cette échelle voilà et une fois que vous êtes arrivé en haut de cette échelle rien de plus simple vous allez à la dernière bibliothèque qui se trouve tac ici elle brillera un tout petit peu vous faites ramasser note d'osmund et note de vizemir maintenant r3 pour l'élire voilà alors attendez je les lis toutes vous avez la première donc enfin réel progrès depuis le temps que j'attendais ce jour avec l'armure expérimentale sur laquelle travaille reynald pardon la personne qu'on vient d'éliminer pour le coup et ensuite on a sauf conduit mais ça vous vous en foutez des autres c'est pas ce qui nous intéresse et maintenant rien de plus simple pour terminer et débloquer intégralement la tenue il faut juste trouver un armurier enfin un forgeron donc personnellement pour les biens de ce tuto je vais directement à la novigrad parce qu'on a les deux forgerons qui nous intéresse en tépant directement sur la place du hiérarche et une fois que vous êtes arrivé sur place vous n'aurez plus qu'à aller voir les deux forgerons de la ville l'un pour votre armure et l'autre pour les épées si vous avez déjà joué au jeu auparavant vous aurez toutes les ressources nécessaires afin de fabriquer l'intégralité de ces éléments et par contre si vous êtes nouveau sur le jeu les seules choses à faire c'est d'aller tuer des monstres en tuant ces monstres vous récolterez automatiquement toutes les ressources nécessaires pour fabriquer les schémas et si jamais vous êtes en manque de lingots vous aurez juste à aller au port de skellige pour en acheter directement à l'unité environ 2000 ou 3000 pièces et c'en est fini pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas faites nous savoir en commentaire et nous si oui ou non ce tutoriel vous a été utile et si par la suite vous en voulez de nouveau si la vidéo vous a plu n'oubliez pas le petit pouce bleu l'amendement et le partage si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis c'était max pour jvm en direct aux écrans et ciao tout oh 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 oh